... A priori sur leur tour de Sassante, je suis d'accord avec le président AFMK Agayar. Il est écrit sur son cadeau et il est devenu en train de se faire et de se faire. C'est ce qu'on a dit aujourd'hui avec l'Etat ou l'Etat C'est ce qu'on a dit Si on ne l'a pas arrêté, on ne l'a pas arrêté On s'est rendu compte de ce qu'on a dit Mais ce qu'on a dit avec l'Etat C'est ce qu'on a dit 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 Mais l'Etat a été rendu compte de ce qu'on a dit Il a été rendu compte de ce qu'il a dit Et on a dû continuer à continuer 3 mois, 4 mois Il a été rendu compte Mais aujourd'hui, ce qu'on a donné son bonheur C'est que ça a été rendu compte de ce qu'on a dit Mais aujourd'hui, ce qu'on a dit Ce qu'on a dit C'est ce qu'on a dit Parce que les 100 000 tonnes C'est ce qu'on a dit Les 10 000 tonnes Et le pouvoir de continuer Pour les déterminer Mais cela a été rendu compte de ce qu'on ache Pour les déterminer Et pour les déterminer C'est ce qu'on a dit C'est ce qu'on a dit Pour les déterminer Le pouvoir de les déterminer Donc pour que chacun n'aille plus Ils àivent Ils ne voulent plus éliminer On a vu que c'était un filet qui a pris des chambourfards. Mais quand on va dans l'allée, tu vois que les dirithérés aient des autres. Je le vois, les dirithérés ont eu à l'intérieur. Les dirithérés ont eu à l'intérieur. Même les agriculteurs étaient en l'intérieur. On a vu que les chambourfards ont pris des chambourfards. Il a pris des chambourfards comme les chambourfards. Ils ont pris des chambourfards 30-100 tonnes. Mais ils ne peuvent pas le devoir. Donc aujourd'hui, les Indiens ont une capacité d'infiltrer de 100 000 tonnes. Nous devons qu'un mois d'aujourd'hui, il devait arrêter. Nous devons continuer. Parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais, nous devons qu'aujourd'hui, l'hectare des Indiens, Saint-Louis, nous devons arrêter. Et nous devons qu'aujourd'hui, nous devons être étrangers. Nous devons être étuvés et nous devons qu'aujourd'hui, nous devons qu'aujourd'hui, nous devons être étudiés. Mais nous devons être entouré. Pour nous, nous devons être interpréhérés directement. A l'interpréhérés du ministre, parce qu'ils n'avaient pas d'être aidé. C'est leur cadeau. Parce que le président ne devait pas être élevé. Nous avons fait un effort pour savoir que personne ne connaît pas. Aujourd'hui, 30% sont en communicaire, en production de pommes de terre. Donc, 30% de pommes de terre. Et nous devons avoir 60% de pommes de terre. Donc, l'État doit être protéhérés. Parce que les milliards d'euros ont été en détaillés. Dans ces séances, l'État doit être complétée. Et aujourd'hui, l'État doit être financée. Mais l'État doit être financée. L'État doit être élevé. Mais l'État doit être élevé. Nous devons 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 être élevé. Mais nous devons être élevé. Nous devons être élevé. Nous devons être élevé. Aujourd'hui, nous devons être élevé. 60-80 tonnes, 60-80 tonnes. Donc, actuellement, nous devons être élevé. Donc, l'État doit être élevé. C'est son cadre. Je veux dire que la famille est élevé. Nous devons être élevé. Nous devons être élevé. Et l'État est élevé. Parce qu'il est très important de nous. Quand nous l'avons arrêté, tout le monde ne l'a pas arrêté. Ce qui est la seule chose, c'est arrêter la première. Parce que l'État doit être élevé. Il n'a pas été élevé. Il n'a pas eu la même chose. Si vous ne l'avez pas élevé, vous allez être élevé. Il est toujours là. Donc, si nous avons élevé, nous avons élevé ici. Oui, nous voulons aller au palestiné. Parce que si nous sommes élevé, nous nous devons être élevé à leur famille. Les gens devront être élevé. Mais nous devons être élevé. Que nous devons élevé. Que nous devons aller à l'école. Et que si nous devons aller à l'école. Si vous devons aller au palestiné, nous devons être élevé. Il est de la même chose. Que nous devons nous amener à l'école. Ce qu'il n'est pas possible. Ce qu'il nous a fait. Il a été très bien pour nous. Il n'y a pas de problème. Ce qui est le plus important pour nous, c'est que nous devons arrêter les plus grands enfants. Nous sommes tous. Nous sommes tous prêts pour nous. Nous sommes prêts à la paix du département de Thiers. La région de Thiers, nous sommes prêts à la paix du Sénégal. Aujourd'hui, si vous avez vu les gens ici, il y a des questions qui sont prêtes. Elle s'appelle Nathalie. Elle s'appelle Nathalie. Cela s'appelle Nathalie. Elle s'appelle, on l'a dit. Cela a été très bien. C'est ce qu'il a dit que le peuple a été. Ce qu'ils ont appris à analyser. Ils ont dit tout ce que le président a fait au Hawaï. Ils ont dit que le président est en place à être plus important. Mais si personne n'a dit. Cela ne peut pas que le produit nous produire. Si on est le meilleur de la valeur, on peut dépasser le plus dur de la valeur. C'est-à-dire que tu peux dépasser le plus dur de la valeur. Les gens sont renversées. Les gens ne sont pas renversées envers nos producteurs. Je n'ai pas eu un producteur. Je ne le fais pas comme eux. Nous devons être un élu du peuple. Aujourd'hui, nous devons être de l'ensemble de l'ensemble. Je vois que c'est vrai pour eux. Ma question est de savoir envers la question pour que nous étions en Sénégal. C'est ce qu'on doit dire. On sait qui est en excellence, le président de la République de Macky Sall. Si les gens s'en sont investis, ils ont des réunions. Ils ont des manquements qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. C'est le manquement. Mais si le président a fait ce qu'il a fait dans le réunions, il a eu des gens qui ont 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 des gens. Ce n'est pas possible. Donc, le président a fait des choses à l'écouter. Il faut qu'il s'en fasse, il faut qu'il s'en fasse. Il sait qu'il tient plus le plus la plus laissé de la police, qui n'ont pas l'importance. Mais comme ça l'a fait, il est important de continuer à travailler la situation de Seattle. C'est ça que ça fait Sénégal. La Sénégal est encore une fois qu'il n'a pas eu lieu de travailler la situation. Nous on interpréter le président de la République en tant qu'élu du peuple. Il a pris le temps pour la répartition de la République, Il y a un magasin d'estockage qui est là, il y a une place pour qu'on s'occupe de travailler. C'est ce que j'ai dit au départ. Si on a travaillé, le Président d'Alebi va s'occuper de travailler. C'est ce que j'ai pensé. Nous et les gens sont en train de travailler. Ils devraient dénoncer l'Indien et les Chinois. Les Sénégalais ne connaissent pas comment nous travaillons avec eux. Réau n'est pas le droit d'aller travailler. Nous devons emigrer. Mais si on veut prendre l'immigration dans la rue, vous ne pouvez pas voir les enfants qui sont dans l'allée. Si on a dit que les enfants sont dans l'allée, nous devons faire attention à ce sujet. C'est ce que nous devons faire. Nous devons faire attention à ce sujet. 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 Je m'appelle Mbeindoui. Je suis le représentant des producteurs maraîchers de la zone des Niaï, plus particulièrement à Kayar. En fait, notre rencontre de ce matin a pourvu d'éclairer la lanterne des Sénégalais en général et des autorités en particulier sur la concurrence déloyale constatées dans la commercialisation de la pomme de terre par les Indiens de Mban au détriment des producteurs de la zone des Niaï et particulièrement ceux de Kayar. Il est bon de rappeler également que, par le dynamisme des acteurs et la prise d'initiatives locales pour la préservation de la ressource aléatique, Kayar a toujours joué un rôle déterminant dans la pêche artisanale. Malgré cette place importante qu'occupe Kayar dans la pêche, nous avons voulu donner corps à la vision du Président de la République, Son Excellence Makissal, contenu dans le PRACAS, le volet agricole du PSE. Pour illustrer cette volonté manifeste d'accompagner le Président dans la mise en œuvre du PRACAS, les producteurs de Kayar, à titre de la saison 2016-2017, ont réceptionné 30 conteneurs de 25 tonnes d'unité de semences de pommes de terre pour le compte exclusif de la commune de Kayar. Pour la présente campagne, cela veut dire la campagne 2017-2018, nous avons réceptionné 50 conteneurs de la même dimension en semences de pommes de terre, soit un total de 1250 tonnes de semences. Cela nous amène à espérer une production de 12 500 tonnes de pommes de terre et un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de francs CFA, si, je dis bien si, nous parvenons à vendre le culot de pommes de terre à 200 francs CFA. Maintenant, qu'est-ce qui conditionne le prix de vente de la pomme de terre actuellement au Sénégal ? C'est la réponse à laquelle constitue l'intérêt de la rencontre d'aujourd'hui. En effet, les producteurs horticoles de la zone des Nyaï sont victimes de la concurrence déloyale et malsaine des producteurs indiens qui, en plus d'avoir accaparé les terres feltires de Mban et transformé les populations en une main d'oeuvre corveillable et maniable, se sont emparés du marché local qu'ils inondent avec une surproduction de plus de 6 000 tonnes. Sous le regard complice de l'État du Sénégal qui, au lieu de protéger et encourager les initiatives producteurs nationaux, préfèrent assister les firmes étrangères comme Sène India. Cette dernière dont la mission devrait être de combler le gap de production, si gap il y a, je dis bien, parce que bénéficiant d'un accompagnement de l'État à hauteur de 9 milliards pour la construction de chambres froides d'une capacité de plus de 40 000 tonnes, l'unité se permet de produire à volonté pour faire chuter le prix afin de décourager les producteurs locaux, assurant ainsi à la longue le monopole de la filière. Au demeurant, nous édugeons de l'État dont la responsabilité première est de veiller à l'intérêt exclusif de ses concitoyens. Un, de demander à Sène India de retirer immédiatement et sans condition du marché le surplus de production qu'il est en train de bazarder. Deux, de mettre fin à sa politique protectionniste à l'égard des producteurs étrangers au détriment des veillants producteurs sénégalais. Je vous remercie de votre aimable attention. ... ... ...